Il faut approcher la réalité criminelle pour voir ce qui se passe dans les quartiers qui sont affectés par cette soi-disant politique de la ville. Et puis après ça, de là, j'ai deux ou trois exemples récents à vous donner, et à partir de là, on va remonter aux conséquences politiques et aux conséquences financières qui sont énormes. Chers amis, chers membres de Contribuables Associés, bonjour. Merci à tous d'être présents une nouvelle fois si nombreux dans nos locaux ici à Paris. Nous diffuserons donc cette intervention en vidéo pour l'ensemble de nos amis et les suiveurs sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'avantage de recevoir une célébrité, le grand criminologue Xavier Roffeur. Merci beaucoup Xavier Roffeur d'être parmi nous et de vous exprimer devant les membres et amis de Contribuables Associés. Alors Xavier Roffeur, vous êtes criminologue et essayiste, vous avez dirigé à l'université Paris 2 Panthéon-Assas le département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines. Et vous êtes aujourd'hui directeur des études au CNAM du pôle défense et sécurité. Sécurité et défense, pardon. Alors vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme. Alors pour n'en citer que deux parmi les plus récents. Le crime mondialisé, état des lieux en 99 vérités, qui est paru aux éditions du CERF. Et cybercriminologie au CNRS, chez CNRS Éditions. Xavier Roffeur a été l'un des tout premiers, si ce n'est le premier, à dénoncer une politique de la ville qui ruine le contribuable depuis 40 ans, sans avoir jamais enrayé les problèmes rencontrés dans les banlieues. Ce sera le thème de cet entretien aujourd'hui. Mais avant de vous entendre sur ce sujet, Xavier Roffeur, une première question. En quoi le fait d'être docteur en géographie géopolitique, ce que vous êtes, prédispose-t-il à devenir criminologue ? Pour une raison très simple, c'est que le fait de pouvoir être docteur en criminologie en France, c'est récent. Alain Boer et moi avons attiré l'attention du président à l'époque, Sarkozy, sur le fait qu'en matière de criminologie, deux pays avaient tout inventé au monde, la France et l'Italie, et que la France était la seule à ne pas disposer d'un cycle d'études sur ce sujet précis. Et jusqu'à présent, les études en criminologie étaient une subdivision du droit pénal. Et ça se faisait donc à la faculté de droit à SAS. Et donc, je n'ai pas pu passer de doctorat en criminologie parce qu'il n'y en avait pas, c'est tout simple. Et comme ce qui m'intéressait le plus était à l'époque la jonction entre deux disciplines, où je suis toujours aujourd'hui, qui sont la géopolitique d'un côté, la criminologie de l'autre, eh bien, j'ai vu avec les gens de la Sorbonne, en plus, il y avait un côté un peu sportif parce que la Sorbonne n'était pas franchement l'université où j'avais le plus de copains. Donc, il valait mieux aller sur le territoire un peu étranger pour ne pas être accusé de copinage. Vous savez, les gens sont mesquins, mais surtout, les journalistes slash-gauchistes, alors là, ils n'ont rien pu dire sur mon doctorat parce qu'il a été passé à la Sorbonne. Voilà, donc, géographie, géopolitique, subdivision, tout ce qui est illégal et d'illicite dans le monde. Voilà, donc, c'est là-dessus que j'ai fait mon doctorat à l'époque. La politique de la ville, je pense que cette dimension géopolitique, on la retrouve en partie. La dimension criminelle aussi. La politique de la ville, quelque part, est une notion assez transversale. Xavier Roffer va nous l'expliquer. Il y a sa dimension urbanistique, la part éducative, la dimension économique aussi. Mais première question, Xavier Roffer, pour vous, de quoi la politique de la ville est-elle le nom ? Ah, donc, voilà, c'est une des premières manifestations de l'usage officiel en France du politiquement correct, qui consiste à ne pas appeler les choses par leur nom. Ne pas appeler les choses par leur nom est une résurgence de quelque chose de très ancien dans l'histoire de l'humanité, qui est la pensée magique. Vous savez, il y a très très longtemps de ça, on pensait que si on prononçait le nom du diable, on l'invoquait et donc il arrivait et puis immédiatement vous étiez pris dans des tourments pas possibles. Alors la résurgence moderne de la pensée magique, c'est le politiquement correct, c'est-à-dire le fait de dire non-voyant à la place d'aveugle, de dire malentendant à la place de sourd, etc., en pensant que cela allégera et fera disparaître les tourments de ceux qui souffrent de tels handicaps. Donc, bien entendu, là aussi, dans l'histoire de la pensée humaine, on sait depuis la philosophie grecque primordiale que naturellement, pour pouvoir soigner et guérir quoi que ce soit, il faut commencer par le nommer, que la nomination est le premier stade de toute entreprise de traitement. Que fait, voilà, votre petite dernière à la fière, vous l'amenez chez le médecin, que commence-t-il à faire ? Il commence à faire un diagnostic. Le diagnostic, c'est nommer la chose. Elle a la grippe. Voilà. Bon. Et donc, pareil pour le garagiste, votre voiture fait des sottises, vous l'amenez chez le garagiste, il va dire c'est le Delco. Et donc, il fait aussi un diagnostic. Donc, le fait de ne pas appeler les choses par leur nom consiste à s'interdire absolument de faire tout diagnostic sérieux. Et cette pratique-là émane de gens qui sont perdus dans des rêves bizarres, étranges et parfois même nocifs. Et ces gens-là veulent tout sauf la manifestation de la vérité. Contre ça, naturellement, il faut insister, il faut sans cesse en revenir au réel et notamment au réel criminel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire des condamnations morales de ceci ou de cela ou de parler de valeur ou de choses comme ça. Il faut en revenir au réel criminel. Et à partir de là, faire un diagnostic, c'est ce que font les criminologues. Je passe mon temps à faire des diagnostics. Et puis, il ne plaise pas à tout le monde. Je connais trop bien le regard que me jette quand je vais en voir de temps en temps un, le préfet ou le ministre, etc. En disant, qu'est-ce que cet enquiquineur va encore m'apprendre comme horreur ? On a déjà suffisamment d'ennuis comme ça. Il va sans doute m'en apprendre de nouveau. Alors voilà, effectivement, quand les choses vont mal, on le dit. Mais on dit aussi quand elles vont mieux. Par exemple, quoi qu'en dise M. Darmanin, mais il n'en est pas un mensonge près. Il nous a dit récemment que le péril terroriste était grave et il n'avait jamais été aussi grave, pour ainsi dire. C'est faux. Chaque fois qu'une guerre a éclaté, ça nous a donné un peu de notre sujet, mais je balise le terrain à l'heure actuelle. Chaque fois qu'une guerre a éclaté, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et maintenant la Première Guerre sur le sol européen importante, avec des tranchées, des canons, tout ça, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Chaque fois qu'une guerre de cette importance-là a éclaté, toujours dans l'histoire, le terrorisme a disparu. La petite flamèche du terrorisme a été soufflée par l'immense déflagration des grandes guerres. La bande à bonos, les anarchistes, 1911-1912, vite, en 1914, tout finit. Les terrorismes venus des Balkans, les oustachies, tout ça, vous vous rappelez peut-être que, enfin, vous ne pouvez pas vous en rappeler, mais vous savez peut-être qu'en 1935, le roi de Yougoslavie et le ministre de l'Intérieur français ont été tués à Marseille par des terroristes venus des Balkans. Ce terrorisme-là a été balayé par la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez vu que, depuis que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Russie et l'Ukraine plus précisément, a éclaté, on n'entend plus parler de tout ça. Et pour cause, les derniers terroristes du style État islamique et autres sont concentrés dans une petite poche au nord de la Syrie, nominalement sous le contrôle de la gendarmerie et des services turcs. Et ils sont en train de les éliminer parce qu'en gros, dans la phase qui va venir, ils n'en ont plus besoin. Donc, ce n'est pas vraiment le péril dominant et ils nous racontent ça. Donc, pour en revenir à notre histoire, il faut approcher la réalité criminelle pour voir ce qui se passe dans les quartiers qui sont affectés par cette soi-disant politique de la ville. Et puis, après ça, de là, j'ai deux ou trois exemples récents à vous donner. Et à partir de là, on va remonter aux conséquences politiques et aux conséquences financières qui sont énormes. C'est énorme. Ça coûte des... Il y a déjà la dernière fois qu'on avait fait une conférence ensemble là-dessus. C'était quand ? À l'Assemblée. C'était en 2016. 2016. On en était à 100 milliards d'euros dans les quartiers en question. Alors, bien entendu, tout le monde comprend qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. On sait tous ça. Et par conséquent, les gens qui habitent ces quartiers-là, il est mieux qu'ils soient bien logés que mal. Mais si ça consiste à faire disparaître ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, vous savez, et tout ça, résultat zéro. Résultat zéro. Donc, on a versé de l'eau dans un trou et puis on a regardé ce qui se passait, c'est-à-dire rien. Bien. Revenons au début. Quand le président Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, il commence à se manifester une agitation dans des quartiers un peu périphériques des métropoles et notamment dans la région de Lyon, précisément à Vénitieux, dans un quartier qui s'appelle les Minguettes. Alors, ça fait 40 ans que Mitterrand se rend aux Minguettes pendant l'été 1983. Il vient y faire des discours. Il annonce qu'il y aura une politique spécifique qui sera dédiée aux quartiers en question. Il y avait déjà eu des amorces. La première amorce de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la ville, c'était un gouvernement mesmer quelque part sous Pompidou, quelque chose comme ça. Mais donc, le véritable début, c'est 1983 et cette politique-là est pensée par un député socialiste qui s'appelle M. Bonne Maison et qui donc décrète un certain nombre de choses, les fait adopter. Et donc, depuis, on a quelque chose qui s'appelle la politique de la ville. – Et à ce sujet, par rapport au plan Bonne Maison, vous expliquez que ce plan a été reproduit d'année en année. – Ah oui. – Décennie en décennie, vous aviez une formule assez forte là-dessus. Vous parliez de gâtisme administratif. – Ah, totalement, totalement. C'est-à-dire que l'idée de départ de ce qu'on appelle la politique de la ville a commencé par sa nomination. Je vous ai dit que quand on nommait pas les choses, on ne peut pas faire de diagnostic. Si vous dites à un de vos patients, quand vous êtes médecin, qu'il a un panari alors qu'il a un cancer ou l'inverse, naturellement, on ne peut pas le guérir. Ça tombe sous le sens. Eh bien non. Alors, dès le départ, on a commencé par faire une erreur monstrueuse qui consistait à appeler ça, par euphémisme et politiquement correct, politique de la ville. Jamais une ville n'a agressé quiconque, attaqué la police, tiré à la Kalachnikov ou autre. Naturellement, ce sont ses habitants. L'être humain est seul responsable. Alors, pourquoi baptiser ça politique de la ville ? C'est pour justement éviter la nomination du problème. Il y a eu en France un phénomène qui a duré depuis les années 50 et qui a duré pendant 30 ans à peu près. Vous savez, les 30 glorieuses et tout, qui consistait à faire en sorte que ceux qui arrivaient... Alors, on n'est pas là pour juger de savoir si c'était bien, si c'était mal, si c'était indispensable à notre industrie ou s'il n'aurait pu faire autrement. Des gens arrivaient et les gens en question, où on les a installés ? À l'époque, dans la France des années 50, le centre-ville grouille de policiers, la campagne profonde grouille de gendarmes et on installe tous ces gens dans la zone un peu hybride entre les villes et les campagnes, là où l'immobilier ne coûte pas cher, là où on peut installer des HLM et donc ce qu'on appelle la banlieue. Les banlieues, donc on les installe là et pendant à peu près 30 ans, rien n'a bougé. C'est-à-dire que dans les années 50 à 70, on estime que près de 50% de la population française a bougé, des campagnes vers la périphérie des villes et puis à l'époque, les villes étaient moins sympas qu'aujourd'hui. J'ai connu ça, les immeubles étaient noirs, c'était avant Malraux, il y avait de la pollution, tout le monde s'est chauffé au charbon, donc les gens qui étouffaient dans les centres-villes sont allés s'établir aussi dans les banlieues. Donc tout le monde a bougé, sauf la police et la gendarmerie. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur co-gérant sa boutique avec les syndicats de policiers, les syndicats de policiers ont dit « ben non, on préfère rester là où on est ». Ah bon, vous ne voulez pas ? Non, non, non. Donc résultat, vous aviez toujours autant de policiers au centre-ville, un ou deux chiffres dans Paris, c'est un policier pour 100 habitants. Et puis après ça, vous passez deux cercles et vous arrivez dans la Grande Couronne, l'Essonne, etc., un policier pour 500 habitants. Qu'est-ce qui se passe quand une cité n'est pas policée ? Les gens, ils prennent de mauvaises habitudes. Et donc là, vous avez des générations de gens qui migraient de l'extérieur du pays et qui auraient dû être tout spécialement encadrés. Ils ne connaissaient pas les règles, les parents n'étaient pas toujours en maîtrise de la langue française, etc. Il aurait fallu leur accorder beaucoup d'attention pour qu'on s'intègre et on les a abandonnés, on les a laissés dans les quartiers en question. J'ai été à un moment donné beaucoup dans ces quartiers où je connais des gens. Et donc il y a des quartiers entiers de la France où pendant deux décennies ou trois, les gamins de ces quartiers-là avaient plus de chances, je plaisante à peine, c'est à peine une boutade, de voir une soucoupe volante dans le ciel qu'un quart de police dans les rues. De même qu'il y a des quartiers autour de Paris, on prend un taxi, on y est dans une demi-heure, où il est plus facile de trouver de l'héroïne que du pain. Peu de boulangerie et beaucoup de dealers, voyez-vous. Donc on a laissé s'installer cette situation-là. Et quand la situation a commencé à s'aggraver, que des premières émeutes ont éclaté les premières écheaux-fourées, que Mitterrand a été là-bas en 1983, ils ont accouché collectivement, le pouvoir socialiste a accouché d'une politique stupide, laquelle a été prolongée jusqu'à aujourd'hui. La politique consiste à dire, et c'est là où les problèmes de sous interviennent, que si ça ne va pas bien, alors c'est une vision, ce n'est pas spécialement socialiste ou marxiste ou quoi que ce soit, c'est une vision hugolienne. Voilà, la France a été beaucoup marquée par la pensée de Victor Hugo, qui a dit des choses grandioses, mais aussi des sottises dramatiques, comme ouvrir une école, c'est fermer une prison, voilà, des trucs comme ça, les deux n'ont strictement rien à voir. Donc Hugo pensait que si les gens étaient bien traités, s'ils étaient bien logés, ça leur faisait passer leur pulsion criminelle. Et donc depuis, on fait du bâti, on restaure, on élimine les vieilles tours, on dépense 200 millions d'euros pour ceux-ci, une seule tour, etc. Récemment, dans la banlieue de Lyon, là où il y a un immeuble qui a cramé, parce qu'il y avait des dealers qui avaient mis le feu dans l'entrée, et puis il y a eu plusieurs morts, on est en train de restaurer le quartier, et chaque immeuble de tout un quartier coûte 190 millions d'euros à remettre en état, réhabiliter, démolir et remplacer par un autre, etc. Donc depuis, le gâtisme administratif fait que chaque fois qu'il y a un problème de banlieue, on s'occupe du bâti et on néglige le reste, on achète la paix sociale en arrosant de subventions des associations dont certaines sont honorables, mais dont les autres sont purement et simplement des raquetteurs, en disant, vous ne voulez pas que ça crame avant les élections, vous avez intérêt à me financer, moi je les connais, et pour cause, ils font partie de la bande, vous comprenez, c'est d'autant plus simple, et voilà comment ça se passe. Alors la politique de la ville, c'est ça, c'est le fait à perpétuité, un psychiatre dans le temps a dit que l'une des définitions d'une maladie mentale, c'était quand un individu faisait 100 fois quelque chose de différent et qu'il en attendait toujours le même résultat, ben là c'est à peu près pareil, voilà, on continue à verser de l'argent dans la politique de la ville. Pour donner deux, trois chiffres, la Cour des comptes, il y a deux ans, dans un rapport, évalué en gros à 10 milliards d'euros le coût de la politique de la ville pour l'État, uniquement pour l'État, par an, c'est hors collectivité locale. Pourquoi collectivité locale ? Et c'est écrit dans le rapport de la Cour des comptes qui est assez symptomatique, la Cour des comptes dit qu'il est impossible pour elle d'évaluer le coût et les dépenses des collectivités locales pour la politique de la ville, parce que d'une part, les collectivités locales n'ont pas voulu transmettre des informations, et d'autre part, les informations n'existent pas. Et donc on est là, dans ce cycle qu'explique Xavier Roffert très bien, et pour juste un dernier petit mot avant de rentrer dans l'aspect vraiment criminologie de la politique de la ville, où en sommes-nous aujourd'hui, Xavier Roffert, dans la politique de la ville ? On va dire que ça concerne à peu près 5 à 6 millions d'habitants, on parle de 1 500 quartiers prioritaires à peu près ? Avec 200 très graves, 200 dans lesquels la police a la plus extrême difficulté à entrer. Et parmi ceux-ci, il y a une soixantaine, alors le vocable est quand même extraordinaire, une soixantaine de quartiers de recroquettes républicaines. Expliquez-nous ça. Alors, ben oui, tout va bien, la politique de la ville est un grand succès, on continue à verser de l'eau dans l'intro, mais quand même, ça a vaguement dû nous échapper quelque part, parce que depuis Macron, alors il y a une soupe d'alphabets absolument extraordinaire, les QRS, les machins, etc., mais là-dedans, la dernière mouture dans la soupe d'alphabets, vous savez les petites nouilles qu'on met dans la soupe pour les enfants, et voilà, donc c'est à peu près ça la politique de la ville, au niveau des initiales, des projets de toutes sortes, etc. On a aussi les ZSP, les zones de sécurité prioritaires et d'autres, et donc les quartiers de reconquête républicaine, ben s'il faut les reconquérir, un enfant de 4 ans comprend, c'est qu'ils ont été perdus, voilà. Autrement, on ne serait pas obligé. La Reconquista, en Espagne, c'est la reconquête de la partie de l'Espagne sur les gens qui venaient de l'Afrique du Nord. Donc là, il y a peut-être une sorte de ressemblance, d'ailleurs, au fond, mais il y a la nécessité de reprendre des quartiers acquis et de les reprendre aux voleurs et aux bandits qui y font la loi. J'ajoute que ceux qui font la loi dans les quartiers en question commencent à faire souffrir et à désoler ceux qui y habitent, c'est-à-dire notamment des populations elles-mêmes d'origine immigrée. Cent fois, j'ai entendu des récits en allant dans ces quartiers-là du type « alors voilà, ma femme est enceinte de 8 mois, on a un enfant dans une poussette, on habite au 8e étage et on ne peut plus prendre l'ascenseur parce que les dealers le monopolisent pour cacher leur drogue et il faut qu'elle monte au 8e étage à pied ». Pareil pour les vieilles gens qui ont un peu de mal à marcher, etc. Voilà la situation dans laquelle les quartiers vivent. Et la politique du gouvernement, de tous les gouvernements, celui de Fillon comme les autres, il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui a dit « mais enfin quand même, ce n'est pas possible, d'abord j'exige à Naudit de savoir comment ça a pu se perdurer autant, combien ça a coûté et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour sortir de ce bazar-là ». Et donc depuis, vous avez des gens qui regardent soigneusement de l'autre côté, à commencer par le président Macron, je vous dirai dans deux minutes dans quelles circonstances, et si jamais quelqu'un reprend la situation en main, il fait régner l'ordre, reconquiert vraiment ses territoires et les rend à la République, celui qui fait ça, il se présente à n'importe quelle élection, dans n'importe quel de ses quartiers, il est élu jusqu'à la fin de ses jours. Parce que naturellement, jour après jour, tous les jours de l'année, on a des récits dans les quartiers en question, vous savez, dans les petits journaux, ça ne monte pas jusqu'aux enfumeurs en chef du Monde et de Libération, mais dans les petits journaux, on n'en peut plus, c'est devenu insupportable, ils font du vacarme toute la nuit, ils tirent des coups de feu dans le plafond, etc. C'est tous les jours, voilà, dans ces quartiers-là. Et donc celui qui mettrait fin à ça, ce serait un héros pour la population. Alors vous allez me dire, c'est impossible ? Si, c'est possible. Trancher le nœud gordien. Je vais prendre un exemple qui est extra-français, mais qui est extraordinaire. Il y avait un pays qui s'appelle le Salvador, en Amérique centrale, où il y avait le plus d'homicides par tête d'habitants au monde. La France, c'est 1,3 homicides pour 100 000 habitants. Au Salvador, c'était 105 pour 100 000. C'est-à-dire un carnage absolument épouvantable. Alors il y a un président qui a été élu en disant, moi je vais arrêter tout ça. Quand il a été élu, il y avait 16 assassinats par jour dans son pays. Alors il a prévenu les bandits, une fois, deux fois, à la troisième fois, grosse colère. Il a fait arrêter tous les bandits. Il a ouvert une prison qui s'appelle le centre de rétention du terrorisme. Il n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Il les a mis là-dedans en disant, vous resterez tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que vous s'ayez calmé. Et il y avait 66 000 bandits dans un pays de, je ne sais pas, 5-6 millions d'habitants. Et résultat des courses, quand il arrive au pouvoir en 2018, 18 homicides par jour. En 2022, zéro homicide dans l'année. Zéro, pas un. Évidemment, là aussi, un enfant de 4 ans comprend. Quand les bandits sont en tôle, les honnêtes gens sont tranquilles. Alors ça, ce n'est pas arrivé jusqu'à la tête récemment des gens qui nous gouvernent. Voilà, donc... Il n'y a pas assez de place de prison chez vous. Pardon ? Il n'y a pas assez de place de prison chez vous. Ça n'est pas vrai. Si on fait une autre chose qu'on pourrait faire demain matin, c'est-à-dire renvoyer chez eux les bandits étrangers qui sont dans les prisons françaises, on a 13 000 places demain matin. Vous comprenez ? Voilà, dans les prisons françaises. Je dis, en réalité, il y en a 15 000 étrangers. Étrangers, c'est-à-dire tous, sauf français. On ne parle pas de gens ayant la nationalité française et d'origine étrangère, auquel cas les prisons seraient vides. Mais on parle de gens qui sont étrangers, c'est-à-dire chinois, nicaragoyens, ce que vous voulez. Il y en a 15 000. On n'est pas des bruts. Cas par cas, il y en a peut-être 2 000 dont l'état de santé, machin, tout ce que vous voulez. Demain, 13 000 places libres. Voilà. À l'heure actuelle, il y a, je ne sais pas, 6-7 000 mal logés dans les prisons françaises. On résout le problème demain matin. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut expliquer aux pays d'origine des malfaiteurs qu'il faut qu'ils les reprennent. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons des moyens de pression. Nous ne nous en servons pas. Et ainsi de suite. Nous sommes dirigés par des gens qui ne se sentent pas légitimes pour taper sur la table. Voilà. À un moment donné, il faut le faire, quoi. Dans quel que soit le contexte. Il ne s'agit pas d'être, de se comporter comme Kim Jong-un en Corée du Nord. Mais de temps en temps, il faut dire, monsieur, alors voilà, il y en a 2 000 dans les prisons françaises. Vous nous les reprenez, mais vite. Autrement, plus de visa. Vous avez compris. Terminé. À ce moment-là, les gens les reprennent. J'ajoute que dans une ou deux circonstances, notamment un cas qui impliquait le Premier ministre, M. Balladur. M. Balladur, ce n'est pas Himmler. C'est un homme paisible, etc. Une fois, s'agissant des rapports avec un des pays du Maghreb, il a tapé sur la table en disant, non d'un chien, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Bon, tout le monde s'est calmé, tout de suite. Quand on veut, on peut. Mais là, on ne le veut pas. Il y a 13 000 places potentiellement disponibles dans les prisons françaises. Voilà. On va revenir à l'actualité. La salle aura l'occasion tout à l'heure de poser ces questions à Xavier Roffer. On le sait, Emmanuel Macron est à Marseille depuis hier et ce, pour trois jours. Marseille, la fameuse ville qui compte deux fois plus de points de deal que de bureaux de poste. Donc, le président Macron a fait des annonces hier. On est heureux de vous entendre là-dessus, Xavier Roffer. Il a annoncé notamment la création d'une compagnie de CRS8. Vous vous expliquerez ce que c'est. Une compagnie CRS8 permanente pour l'automne prochain. L'arrivée de 29 enquêteurs supplémentaires et une tasque force interministérielle qui va être également créée pour lutter contre les caïds. J'entends ça depuis 20 ans, vous comprenez. Ça n'arrête pas. Parole, parole. Voilà, c'est ça. C'est des promesses. Alors, d'abord, je vous ai promis, voilà ce qui se passe dans les quartiers en question. Valence, hein, et puis Massy dans la région parisienne. Importante cache d'armes découverte jeudi lors d'une opération de police à Valence. Dans les caves du quartier, alors, zone hors contrôle, hein, le quartier s'appelle Fondbarlette à Valence. C'est l'équivalent des Minguettes, hein. Dans les quartiers ZSP, c'est-à-dire le quartier de Fondbarlette est une zone de sécurité prioritaire. Donc, il s'agit là de l'armement d'un seul gang qui vend de la drogue. 10 fusils, dont des fusils d'assaut, 2 pistolets, des munitions de tout calibre et chargeurs de fusils d'assaut plein, une grenade quadrillée. Une grenade quadrillée, c'est un engin de guerre. Si on fait péter une grenade quadrillée dans un endroit fermé comme celui-là, il y a 30 morts, quoi. Voilà. Donc, c'est des armes extrêmement dangereuses. Des fusils d'assaut sont aussi des armes de guerre. Alors, en plus, ce qui montre bien à quoi servaient les armes en question, quel trafic elles protégeaient, des stupéfiants et plusieurs kilos de produits de coupe. On ne vend pas la drogue pure, l'héroïne ou la cocaïne, donc il faut la couper, les produits de coupe. Voilà. En mai, une série de meurtres par balle à Valence et alentours sont commis dans le quartier Fond-Barlette. La nuit du 25 mai, un homme est tué sur un parking de supermarché à Bourg-les-Valences, à côté. Ce, après une série de trois meurtres par arme à feu à Valence du 9 au 13 mai. La première victime, un homme de 29 ans, est morte à Fond-Barlette et un autre blessé. Autre homicide la nuit du 11 mai à un rond-point local. Le 19 mai, une information est ouverte pour meurtre en bande organisée sur un jeune de 17 ans. Enfin, un trentenaire est tué dans un café près du centre-ville. Donc soit les quartiers en question sont le lieu de la tuerie, soit ce sont des individus issus de ces quartiers qui vont se tuer dans les centres-villes. Passons à la région parisienne. Alors, ça date du 23 juin. Un homme entre la vie et la mort après avoir reçu une balle dans la tête à Massy. Alors, on est aujourd'hui, cinq jours après, il est mort. À force d'être entre la vie et la mort, il est côté mort maintenant. Jeudi, vers 23h, un habitant de Palaiso de 21 ans est trouvé après une violente bagarre. Donc, c'est des guerres de bandes, des guerres de territoires pour contrôler des trafics, dont notamment le trafic de stupéfiants. « Quartier du Pileux, à Massy, pris en charge, il présente une plaie par arme à feu à la tente. Un étui percuté est trouvé à côté. Pour un témoin, il y a un point de deal près de l'arrêt du bus. » Voilà, c'est là, à ce moment-là, c'est à cet endroit-là qu'il a été tué. « Un témoin dit, de là, il contrôle tout, car il voit toutes les rues. » Donc, ils ont un espèce de point central dans lequel ils peuvent observer l'arrivée des policiers dans toutes les rues alentours. « Et ont un chemin derrière pour fuir. » « Lassé de ces violentes bagarres advenant tous les six mois, ce témoin aimerait déménager. » « C'est la deuxième tentative d'homicide du département cette semaine, la nuit de mercredi vers 2h du matin. Un homme d'une vingtaine d'années est grièvement blessé à Virichatillon. Coup de tric, plaie à l'arme blanche et blessure par balle. Il sort de sa voiture et fuit à Morsan-sur-Orge, où il est secouru, je cite le journaliste, « conscient, mais avec une balle dans la poitrine. » Voilà. « Conduit à la pitié salpétrière, Paris, il est tiré d'affaires. » J'ajoute que des blessés, quand le type est mort, ça va. C'est la morgue. Mais des blessés par arme de guerre, il y en a tous les jours en France. Et que naturellement, quand les individus en question sont ramassés sur le trottoir, il faut les urgences, il faut les hospitalisations. C'est de la chirurgie de guerre. Et donc naturellement, on ne sait pas, mais ça serait peut-être intéressant de savoir, combien cela coûte à la communauté. C'est tous les jours et partout en France. À Marseille, 20% de tous les gens qui vont aux urgences sont aux urgences pour avoir été poignardés ou blessés par balle, etc. Là-dessus, un petit éclairage. Peut-être Xavier Roffer ou le chercheur Jérémy Vandem-Bünder, l'année dernière, il est membre du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, a commis une étude sur le coût des crimes et délits en France. Alors pour ce qui est des homicides, selon lui, il a estimé le coût des homicides à 3 milliards d'euros par an pour la communauté nationale. Oui, bien sûr. Alors en plus de ça, ce sont les frais directs. Si on n'ajoute pas que les individus qui soient comme ça flingués dans les guerres de gang exercent un travail qui soit bénéfique à la communauté, mais si on ajoute à ça les dépenses indirectes, c'est-à-dire les cotisations qu'il ne pourra pas payer, les impôts qu'il ne pourra pas payer, on double ou on triple les sommes en question. Donc, alors, ce qui se passe à Marseille, voilà, les quartiers nord de Marseille sont aux mains des bandits. Ils ont maintenant des gangs qui opèrent des trafics de stupéfiants à l'échelle nationale et parfois à l'échelle internationale, c'est-à-dire que telle gang qui contrôle telle cité de Marseille peut aussi avoir dans une autre ville du Midi une succursale. Ils font comme les hypermarchés, vous savez, ils prolifèrent comme ça. Et deuxièmement, les caïds sont installés dans le Golfe ou alors au Maghreb et de là, ils contrôlent des gangs qui sont extrêmement sophistiqués. Et ce que fait le ministère de l'Intérieur pour combattre des gangs d'une telle importance revient à poser le célèbre cataplasme sur une jambe de bois. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des gangs qui... Un seul point de deal à Marseille, la paternelle, un week-end, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a 52 week-ends dans l'année et puis le reste de la semaine, ils gagnent, disons, la moitié. Mais ça fait à chaque fois des sommes s'élevant par centaines de millions d'euros, voire par milliards, s'ils même gagnent à plusieurs succursales. J'ajoute que le trafic de stupéfiants a cette particularité, que contrairement à toute autre marchandise, le taux de profit y est immense. Le taux de profit, vous achetez 100 kg de cocaïne et vous l'achetez à des demi-grossistes, où que ce soit en Europe, et après ça, vous la divisez en petites doses et puis vous la revendez. À la fin, vous avez des taux de profit gigantesques, c'est-à-dire que vous pouvez gagner 10 fois, 20 fois ce que l'achat de base vous a coûté. Donc ce sont des profits naturellement en haut du dispositif. Un gang, c'est une sorte de pyramide avec le chef et puis en bas, il y a les petites mains, les dealers, ceux qui vendent la drogue, les gardes du corps, etc. Mais l'enrichissement naturellement se fait en direction des sommets et donc vous avez là des sommes gigantesques. Et numériquement, combien sont-ils par rapport à la population des quartiers ? Alors très peu, c'est-à-dire que c'est des bandes comme ça, on estime que chacune d'entre elles, c'est 30 ou 40, je dis garçons parce qu'il n'y a que des hommes là-dedans, et à l'échelle française, des calculs sérieux qui ont été faits par l'Office national qui s'occupe d'évaluer tout ce qui se passe en matière de toxicomanie, d'addiction, etc., pensent qu'à l'échelle nationale, du chef le plus important à la dernière des petites mains, dans ces trafics-là, à peu près 240 000 individus sont impliqués, pour la plupart dans les quartiers en question. Et donc ce qui vend est d'abord du cannabis, mais maintenant, de plus en plus, la cocaïne. L'Europe est inondée de cocaïne. Là aussi, que fait l'Union européenne, bonsoir ? Rien. Mais il y a une union d'Asion. Alors c'est comme, vous savez, quand la grêle est tombée. Alors c'est une sorte de fatalité météorologique, et ça tombe, et puis il y en a de plus en plus en Europe. Je vais vous donner un chiffre. En 2022, pour le seul port d'Anvers, 110 tonnes, 110 000 kilos de cocaïne ont été saisis. Les gens du port d'Anvers pensent eux-mêmes, les douaniers pensent eux-mêmes qu'ils en saisissent de 10 à 12 %. Ça veut dire qu'au moment où, en 2022, on saisissait 110 tonnes de cocaïne, sans doute 800 tonnes, 800 000 kilos ont été livrés à bon port, c'est-à-dire aux dealers et aux marchands, et revendus. Quand vous voyez la différence de prix, alors je vais vous donner les prix pour que vous ne vous fassiez pas rouler la prochaine fois. Alors, l'arrivée livrée à Marseille, le kilo de cocaïne pure vous coûte entre 25 000 et 30 000 euros. Il est pur, donc vous allez le couper. Vous allez le couper à 40 %. Maintenant, en général, la cocaïne qui arrive sur le marché, dans les boîtes de nuit ou dans les rues, elle est coupée à 40 %. Donc, vous avez 60 % de cocaïne et 40 % de produits de coupage. Eh bien, à partir du moment où vous avez ça par centaines de tonnes et où vous achetez quelque chose qui coûte, disons, allez, 30 000 euros et que vous le coupez, donc ça vous fait déjà, même si vous la vendez coupée avec votre profit, ça fait déjà, au lieu de 100 kg, vous avez 140 kg après le coupage. Donc, vous allez vendre 140 kg. Et dans les boîtes de nuit, ça coûte de 40 à 50 euros le demi-gramme. Et quand vous achetez par plus grosse quantité, ça vous coûte 60-80 euros par gramme. Plus on va vers l'origine de ça, c'est-à-dire vers le nord de l'Europe, vers les ports d'Anvers et de Rotterdam, moins c'est cher parce que c'est plus proche. Donc, si vous allez à Lille, vous trouverez de la cocaïne à 50 euros le gramme. Et c'est un bon prix. À Paris, c'est plus 70 ou 80 en règle générale. Alors, naturellement, ces trafics-là rendent les narcos absolument fous parce qu'il n'y a pas au monde de moyens plus rapides. Il y en a des, en prenant le temps, qui sont plus lucratifs, mais plus rapides que le trafic de cocaïne, il n'y en a pas. Vous commencez, je vous donne la recette, vous commencez par prendre deux, trois jeunes femmes un peu paumées, et vous les mettez sur le périphérique pour se prostituer. Au bout d'un an, vous avez 500 000 euros. Et vous prenez les 500 000 euros, vous partez en Amérique latine. Vous faites trois ou quatre allers-retours sans vous faire prendre. Et au bout de deux ans, vous êtes milliardaire. Voilà. Donc, on parle des caïnes, naturellement. Les petites mains dans la rue, ils ont les miettes. Ça va de soi. Mais voilà ce qui se passe à l'heure actuelle dans les quartiers en question. Et l'immensité des trafics et le fait qu'en réalité, la police ne va dans ces quartiers-là que très rarement pour des opérations de coups de poing. Et M. Darmanin est spécialiste de ça. Il a la fameuse CRS, les Robocop, vous savez. CRS 8, oui. Il les envoie à 19h de manière à ce que ce soit prêt pour le journal de 20h. Alors, on les voit arriver, débarquer, ils font peur, etc. Et puis, une semaine après, ils les rembarquent, mais à 3h du matin, quand tout le monde est en train de dormir, parce qu'il y a des émeutes et des tueries entre malfaiteurs si nombreux en France que ceux qui voyagent le plus en France, qui sont sans arrêt en mouvement, c'est la CRS 8. Alors, Roubaix-Tourcoing, Marseille... Sur les émeutes, vous avez relevé un chiffre, vous avez entendu là-dessus. Pour l'année 2020, Xavier Ruffeur avait comptabilisé 187 jours d'émeutes en France sur 365, un jour sur deux, une émeute. Alors, l'année dernière, c'était plutôt deux jours sur trois. Ça a augmenté encore. Et pour vous dire à quel point la capacité formidable d'enrichissement de la cocaïne rend le milieu criminel fou, c'est quand ça va bien ou qu'on peut raconter des craques, M. Darmanin passe à la télé, mais quand ça va très mal, il délègue. Et donc, récemment, c'est une obscure commissaire de police qui dirige un service de lutte contre les stups, qui a avoué, car c'est un aveu, qu'entre janvier et mai 2022 et entre janvier et mai 2023, c'est-à-dire sur les cinq premiers mois de l'année 2022 puis 2023, le nombre d'homicides et de tentatives de règlement de compte entre les bandits avait augmenté de 60%. 60% entre une année 2022 et l'année 2023 sur les cinq premiers mois de l'année. Vous voyez à quel point ces histoires... Bon, le trafic de hachiches, ça rapporte de l'argent, mais voilà, il faut mouiller sa chemise. La cocaïne, c'est des fortunes, tout de suite. Et puis des fortunes énormes, quoi. Ce qui est importé en Europe, rien que ce qui a été saisi au port d'Anvers, c'est-à-dire les 110 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, là, en 2022, si elles avaient été vendues dans le commerce, c'était 5 milliards d'euros, vendues au prix du détail. Mais c'est comme ça que ça se vend. Donc, vous voyez à quel point le fait qu'il y ait des quartiers hors contrôle, naturellement, là aussi, un enfant le comprendrait, un quartier hors contrôle devient la cour des miracles. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout y faire. On peut y faire des marchés aux voleurs, on peut y prostituer des mineurs dans des petits hôtels comme ça, et souvent, d'ailleurs, contre leur gré. On peut y vendre de la drogue, on peut y désosser des voitures. Et ces quartiers-là sont devenus des sortes de cours de miracle. Alors, à Marseille, il y a la préfète de police, c'est une pauvre femme, elle ne sait pas trop comment régler le problème. Alors, sa naïveté, elle aurait la bon cœur, sans doute, récemment, il y a encore eu une tuerie où il y a trois gamins de 16-17 ans qui ont été tués. Et alors, elle passe à la télé pour dire « Mais, quand même, la cruauté de ces gens-là, c'est incroyable, vous vous rendez compte, ils tuent des mineurs. » Évidemment, c'est des bandits. Leur respect de la nature humaine n'est pas leur qualité principale. Alors, voilà, elle tient des propos comme ça. Ce n'est pas une commentatrice, ce n'est pas les grosses têtes, on ne la paye pas pour commenter, on la paye pour faire en sorte que ça s'arrête. Et ça ne s'arrête pas. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le monde criminel n'a pas de frein. Les bandits, entre eux, ils n'ont pas de frein. Si jamais vous dirigez une bande, si à un moment donné, vers octobre, vous dites « Bon, on a bien gagné notre vie, on va lever le pied, on va s'arrêter un petit peu », celui qui dit ça, il est éliminé tout de suite et remplacé par un autre plus féroce. Et donc, ça ne peut aller constamment que vers plus et toujours plus et plus c'est aux extrêmes. Et ça, les naïfs qui nous dirigent pensent que finalement, c'est un peu comme le patron du bistrot à côté, il dit « Bon, à la fin, je vais me faire taxer, je vais payer des impôts, donc je préfère fermer un mois ». Non, ce n'est pas comme ça. Naturellement, c'est toujours plus. Et un des préceptes de base de la criminologie, c'est les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. C'est aussi simple que ça, là aussi, c'est enfantin à comprendre. Eh bien non, la plupart du temps, on les laisse faire. Et puis, quand il y a un scandale, alors il y a des meurtres, etc., donc on vient, on dit « Mais c'est horrible ». Le commentateur de la télé dit que c'est un phénomène de société. Et tout reprend exactement pareil le coup d'après. Sauf qu'entre-temps, naturellement, ça s'aggrave. Que ça s'aggrave, je viens de vous le prouver, c'est le sismographe de l'activité des criminels. Il y a deux moyens de baliser l'activité des criminels, de savoir ce qu'ils font. Naturellement, ils vivent d'un clandestin. Quand ils vendent une tonne de cocaïne, ils ne vont pas envoyer un communiqué aux échos ou à l'opinion. Ça va de soi. Donc, ils sont clandestins. Alors, le seul moyen qu'on a de savoir ce qu'ils font, c'est quand ils s'entretuent. Parce que quand il y a un Maccabée par terre, bon, OK, on voit. Dans un État de droit comme la France, on ne peut pas tuer des gens sans que ça se sache. Et puis, deuxièmement, les vols à main armée. C'est-à-dire, les vols à main armée, c'est un sismographe parce que ça correspond à plusieurs besoins dans le... Je ne vais pas me lancer dans le cours de criminologie, mais ça correspond à plusieurs besoins dans le monde criminel. Donc, là, on voit que toujours plus les vols à main armée concernent les petites boutiques du coin, l'épicier, la pharmacie, etc., et ça, c'est très grave parce que quand ça se passe dans Paris ou dans une grande métropole, naturellement, c'est ennuyeux, mais on s'en remet. Mais quand ça arrive dans une petite ville de province et la troisième fois que la pharmacie est braquée, elle ferme et les habitants, après ça, encore ce matin, faire 30 kilomètres pour aller trouver une pharmacie, acheter des médicaments, le bistrot qui ferme, c'est la mort du village et donc l'espèce de généralisation de la criminalité sur le territoire français à partir des quartiers hors contrôle joue aussi un rôle important en matière d'aménagement du territoire. Les gens prennent peur et ils s'en vont et après ça, le village meurt. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce désespéré ? Alors, on va revenir dans les questions. Non. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout ça va être publié mais il y a des plans qui sont préparés de reprise en main, des zones en question mais simplement, les gens qui préparent les plans en question, il faut qu'ils aient des ordres pour les exécuter. Il faut qu'ils aient des ordres, pas des ordres. Donc, il faut qu'ils aient des ordres pour les exécuter et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons affaire à des gens qui ont peur de tout, de leur ombre, qui ne se sentent pas légitimes, qui pensent qu'ils sont là pour faire de la gestion économique et qu'ils ne sont pas là pour faire de l'ordre et cependant, et donc, j'en conclue sur ce point, dans les années 90, Raymond Aron, sur ce que doit être la situation d'un gouvernement, d'un État de nation et notamment d'un État de droit, Raymond Aron, en une seule phrase, a dit tout ce qu'il fallait dire. Il dit la mission des gens qui, du gouvernement d'un État-nation, elle est simple, respectée à l'extérieur, en paix à l'intérieur. C'est enfantin. Respectée à l'extérieur, ça veut dire que comme ça, on n'est pas envahi, et en paix à l'intérieur, ça signifie que comme ça, chacun peut vaquer à ses occupations sans être molesté, attaqué, pillé, braqué ou assassiné, ou que ses enfants se voient vendre de la drogue et autres méfaits qui empoisonnent la vie de trop de Français. Voilà, donc, c'est simple. Un, on sait quel est l'objectif final, respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Raymond Aron, c'était éditorialiste au Figaro, professeur, ce n'est pas un dangereux extrémiste, c'est simplement une vérité de bon sens. Et puis, deuxièmement, concentrer l'activité des forces de l'ordre en matière préventive, surtout, et puis répressive un peu quand il le faut, sur les quartiers et les zones hors contrôle, et après ça, retrouver la paix. Et une fois que la paix sociale, que la paix publique est rétablie, alors oui, à partir de ce moment-là, investir dans les quartiers en question pour que les gens y soient heureux, tout ce qu'on veut. Mais pas mettre la charrue avant les bœufs en faisant en sorte de bâtir toujours plus et mieux dans des quartiers criminalisés, ce qui fait que bientôt, j'aimerais que ce soit une boutade, la France aura les bandits les mieux logés de France, du monde, quoi. Voilà. Donc, c'est ça le problème, et tout ça par dizaines de milliards chaque année. Nous allons maintenant passer aux questions. Sandrine Redman, vous avez reçu les questions de nos membres par e-mail, par courriel. Nous vous écoutons. Merci. Alors, Véronique de Marseille vous pose la question suivante. À votre avis, pourquoi le gouvernement n'a pas encore remis en cause le budget de la politique de la ville ? Après tant et tant d'échecs, plus on dépense et pire est la situation. Emmanuel Macron le sait bien puisqu'il est en déplacement à Marseille pour soutenir une ville grand-grainée par les trafics de drogue, mais il continue à annoncer de l'argent pour la politique de la ville ? En grande partie, j'ai déjà répondu à ça, mais en réalité, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. L'autre option consisterait à dire à partir de maintenant, fini la rigolade, et donc, ils ont peur de quelque chose qui n'arrivera jamais, c'est-à-dire l'éruption de toutes les cités en question. Ce n'est pas un mouvement de libération coordonné et militarisé qui est dans ces quartiers, ce sont des gangs. Ces gangs sont en guerre les uns contre les autres, c'est-à-dire, on le voit tous les jours, 60% de plus de Macchabée entre 2022 et 2023 sur les 5 premiers mois de l'année dans les guerres entre gangs. Donc, ils sont en guerre les uns avec les autres ouvertement. Ils sont autant capables de s'unir pour monter une offensive contre l'État que moi de grimper en haut de l'Everest. C'est naturellement totalement impossible. Et donc, ces gens-là ont peur d'une espèce de fantasme, d'éruption, fantasme colporté parfois aussi par des gens de droite. Mais ce n'est pas malin parce que naturellement, ça n'arrivera pas. Ces gens-là sont en guerre les uns contre les autres. Là-dessus, Xavier Roffer, j'ai appelé au moment du Covid, début du confinement, j'appelle Xavier Roffer pour lui dire qu'est-ce qui va se passer dans les banlieues ? Est-ce que les banlieues d'un coup vont se lever, vont surgir pour en réaction à ce phénomène de confinement et à un tentatoire aux libertés ? Et Xavier Roffer a une réponse qui m'a surprise. Je ne m'y attendais pas et son analyse était la bonne. Oui, j'ai dit, il ne se passera rien. Il ne s'est rien passé. À savoir que les deux, trois premiers jours, ils ont fait des barbecues, ils ont fait les kékés, etc. Et puis, on ne se rend pas compte, mais dans les cités en question, les mères des familles nombreuses des clans, elles ont à la maison, bon, alors dans la rue, elles sont vêtues modestement et tout, mais à la maison, c'est elles qui commandent. Donc, elles sont à la fin descendues en disant mais tu n'es pas fou, ta sœur est enceinte, tu vas me faire le plaisir de rentrer à la maison parce que tu vas empoisonner toute la famille, allez où ? Et puis, au bout de trois, quatre jours, tout s'est calmé et naturellement, on a compté, on a le chiffre à l'unité près parce que le ministère de l'Intérieur, pas aussi bien qu'il le devrait et pas aussi énergiquement qu'il le pourrait, mais tient quand même une espèce de comptabilité des cités les plus difficiles. Donc, sur les 200 cités, on a vu les endroits où il y avait, c'était, voilà, 10%, quoi. Le reste, ils ont, ont attendu que ça se passe comme les citoyens normaux. Vous disiez, ils sont comme tout le monde, ils sont devant la télé et ils sont assommés. Évidemment, parce qu'en plus de ça, des populations issues de l'immigration, la maladie, ça les effraye, quoi. Ils n'ont pas encore l'habitude bien des services de soins, etc. Donc, regardez dans le métro, c'était surtout des gens issus de l'immigration qui ont porté le masque deux fois plus longtemps que les autres parce que ça ne les rassurait pas, cette histoire de pandémie, que ça a touché tout le monde, etc. Ils avaient un mauvais pressentiment là-dessus et donc, ils ont été, en général, obéissants aux règles. Alors, bien entendu, dans les quartiers en question, comme ils font la loi, ils ont commencé pour narguer le gendarme ou le flic du coin à faire des barbecues, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Une autre question, Sandrine ? Lucie de Perfignan vous pose la question suivante. La politique de la ville a pour objectif de réduire les écarts de développement au sein des villes pour restaurer l'égalité républicaine. Comment peut-on imaginer que ce projet ambitieux puisse fonctionner lorsque l'on sait que dans la grande majorité des cas, cela s'adresse à des quartiers dans lesquels les populations sont foncièrement contre la République et bien décider à la faire tomber ? Alors, ce n'est pas vrai. Il y en a 90 qui ont une seule envie, c'est qu'on leur fiche la paix et de... Vous comprenez que beaucoup d'entre eux ont quitté des pays en guerre, ce n'est pas pour retomber dans la même situation. Et puis, ils sont terrifiés par deux sortes de catégories d'individus qui souvent n'en forment qu'une, les islamistes d'un côté et les bandits de l'autre. Et souvent, quand on veut bien voir que le fonctionnement clanique fait qu'un frère fait ceci, l'autre frère fait cela à l'intérieur du même clan, voilà quoi. Donc, en gros, ils obéissent à celui qui crie le plus fort et qui a les armes et le reste de la population, vous savez, j'y vais, je vois comment ça se passe, ils voudraient que tout ça s'arrête et qu'on leur fiche la paix. Et je dis fiche la paix parce que je suis poli, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas des gens qui seraient dans la situation de préparer une sorte de guerre, de libération ou de néocolonial, etc. Les trois quarts d'entre eux sont effrayés de ce qui se passe et ils baissent la tête, ils baissent les yeux et celui qui est le plus proche d'eux, c'est le dealer. Enfin, vous vous rendez compte, il y a, vous avez vu, un seul band, un seul gang à Valence, à Fontbarlette, vous avez vu, l'arsenal ? Bon. Alors, de qui vous avez peur quand vous vivez dans un quartier ? De M. Macron qui va faire le malin, dire, mais tu tournes autour du Vieux-Port, je te trouve un boulot. Évidemment, il est président de la République. Le garçon dont on parle, il n'est pas président de la République et il est souvent victime du délit de sale adresse. Le nombre de fois où j'ai eu des étudiants issus de l'immigration, qui étaient de bons étudiants, et quand on regardait l'endroit où ils habitaient pour trouver un job, merci, au revoir, j'étais obligé de les accompagner en disant, non, non, là, celui-là, il travaille. Si on n'aide pas les gens qui ont envie de s'en sortir et qui travaillent, comment voulez-vous que ceux qui gagnent 100 euros par jour à crier, attention, la police arrive, ne dominent pas les quartiers en question ? Évidemment. Donc, sincèrement, si dans les quartiers, on est dans le monde de l'être humain. Il n'y a jamais un truc à zéro ou 100 et ça ne marche pas comme quand on éteint ou on allume la lumière. Mais le plus souvent et en général, quand un de ces quartiers rétablit l'ordre, les gens applaudissent. Je vous... Si on a cinq minutes, je vais vous raconter quelque chose. Il y a des années, à l'Institut de criminologie, j'ai eu une étudiante qui était d'une famille modeste et qui voulait préparer le concours de commissaire de police. Donc, elle cherchait un job. Et à un moment donné, elle trouve dans le Val-de-Marne un huissier qui la paye. Alors, le salaire était intéressant. Vous savez, pour aller dans les immeubles porter les exploits d'huissiers en disant, alors voilà, vous allez être expulsé, vous allez, etc. Alors, ça la tentait bien parce que le salaire était intéressant parce que ce n'était pas loin de chez elle et tout, mais elle avait très peur de la réaction des gens à qui elle allait annoncer ça. Alors, le premier jour de son boulot, un peu effrayée, elle monte dans un immeuble, elle voit le nom sur la boîte aux lettres et elle sonne et elle tombe sur des gens qui disent, ah ben bonjour. Alors, elle dit, alors voilà, je viens de la part de l'huissier. Oui, oui, expliquez-nous. Et à ce moment-là, en posant des gens, elle s'aperçoit que ceux qui étaient, la fracture sociale, c'est les gens qui vont être saisis par l'huissier, quoi, ceux qui sont en train de tout perdre. Elle s'aperçoit qu'ils ne comprenaient rien, qu'ils n'avaient vu personne, que tout le monde les avait laissés tomber, qu'elle était le premier être humain qu'elle voyait qui les approchait physiquement. Et la dame de ce couple dit, vous savez, on a eu du malheur, notre voiture a brûlé là dans le quartier, donc mon mari, il n'a plus pu aller travailler et donc au bout d'un moment, elle commence à pleurer. Le mari pleure aussi. Mon étudiante, qui était une petite nana sympa, il va de sa petite larmichette et donc à la fin, tout le monde chialait en disant, mais pourquoi ? Mais vous n'avez pas été à la mer ? Ah ben non, ils ne nous ont rien dit. Et les travailleurs sociaux, ah ben non, on ne les voit pas ici. Ces quartiers sont complètement abandonnés. Quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, mais c'est passionnant. notez tout et au bout de six mois, le bilan est simple. Qui y voyait dans les quartiers en question ? Les seuls qui voyaient. Le 9-4, c'est à côté de Paris, c'est Val-de-Marne, on prend le métro, on y va, Vitry, Ivry, etc. Les seuls qui voyaient, montés dans les HLM, les seuls et les portes, c'était les témoins de Jéhovah, le tablique, qui est un mouvement musulman, de... Rigoriste, mais prosélytisme, mais pas... C'est le fond du prosélytisme. Et le rassemblement fondational à l'époque. C'est les seuls qui voyaient. C'était des mairies socialistes et communistes, personne ne venait les voir. Qui est responsable que les quartiers en question aient été abandonnés ? Tant que le parti communiste contrôlait des quartiers, la banlieue rouge, OK, c'était encore à peu près en ordre. Alors après ça, ils se sont repliés sur des... des petites structures, mais ils ont perdu le maillage des quartiers qu'ils avaient pendant la banlieue rouge. Et depuis, personne, personne. Alors, il y a quelques temps de ça, j'ai vu un haut responsable socialiste qui était ministre et je lui ai raconté ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez ? Où sont vos militants ? Pourquoi ils ne vont pas là-bas ? C'est simple. Là où des gens montent sonné aux portes, alors on voit à qui on s'adresse. Il y a les noms sur les boîtes aux lettres quand même et c'est tout. On voit qui on va voir. Eh bien, pourquoi vous ne le faites pas ? Eh bien non. Voilà. La politique de la ville, c'est des mots, c'est des milliards. Sur le terrain, il n'y a personne. C'est ça, la réalité. On va passer aux questions de la salle. Merci, Sandrine. Oui, vous avez donné l'exemple du Salvador. C'est vrai que quand on veut, normalement on peut, mais sauf qu'en France, on est ligoté par les conventions internationales qu'on a signées au nom des droits de l'homme, qui est derrière ça le tribunal administratif, le conseil d'État. Donc comment on peut, justement, passer outre ? Eh bien, je veux dire, c'est simple. La France a un code pénal. Le code pénal a été révisé et modernisé une ou deux décennies. Celui qui a commencé ce travail en tant que Premier ministre, c'était M. Bérégovoy, et celui qui a terminé, c'était M. Balladur. Ni l'un ni l'autre, c'est Giscane. Donc ça a été fait modestement, de manière à peu près raisonnable, etc. On a un code pénal, il n'est pas appliqué. Qui peut nous reprocher au monde d'appliquer le code pénal ? Qui ? C'est le code de la République, il a été voté par des majorités très différentes au cours des années. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a des émeutes dans les quartiers, les bandits n'ont pas été longs à comprendre qu'après les péripéties de la dramatique Mme Taubira, les mineurs étaient intouchables. Voilà. Alors, ils envoient les gamins devant et la plupart des cas, les jets de tir de mortier, les jets de pavés du haut des immeubles, etc. Ce sont des mineurs. Il y a un article dans le code pénal français. Aujourd'hui, ce n'est même pas la peine d'y ajouter une ligne. « Cet article dispose que tout parent ou père adoptif ou tuteur qui a la responsabilité d'un mineur et qui met ce mineur en état de danger physique ou moral est passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Cet article du code pénal n'est jamais appliqué. Si vous chopez... Et des fois, c'est des effets bien plus graves. Les gamins de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui se font tuer sur des points de deal à Marseille à 1h du matin, que font leurs parents ? Si le fait de se faire tuer à la Kalachnikov, ce n'est pas être mis en état de danger physique ou moral, je ne sais pas ce qui est dangereux. Ces articles-là ne sont jamais appliqués. Jamais. Les magistrats n'en font qu'à leur tête et ils décident que non, ils ne l'appliqueront pas. Pourquoi ? Alors, personne ne leur dit rien. Vous savez, la justice en France, celui qui avait tout compris, c'était le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait vu en 1940 que tous les magistrats, sauf un, avaient voté pour prêter serment au maréchal. Tous, sauf un. Et en 1944, quand le général de Gaulle arrive, ils sont tous gaullistes. Alors, il avait éprouvé comme ça une sorte d'agacement et de mépris et donc, pardon de l'expression, il les traitait avec le pied au cul. Je veux ça, faites comme ci, faites comme ça. Il n'y avait pas de « Ah mon Dieu, le conseil supérieur, de machin, etc. » Je veux une cour de sûreté de l'État. Non, elle n'est pas bien, j'en veux une autre. Il les traitait comme ça. Il y avait Cassin qui était son homme en direction de la justice qui, lui, était à Londres avec lui, qui était juif. Donc, il y avait toutes les garanties pour qu'ils ne soient pas animés par des intentions de droite extrême, etc. Et il les faisait avancer. Depuis, mais on comprend pourquoi. Vous avez vu le nombre de cas de corruption ? Vous avez vu le nombre de cas de se conduire bizarrement avec des femmes ou avec des hommes qu'on a aujourd'hui ? Ces gens-là ne se croient pas légitimes vis-à-vis de la justice. Alors, comme les magistrats ont des dossiers comme ça, eh bien, naturellement, on n'ose pas et on les laisse faire. La justice, c'est la justice du pays. Elle doit aller dans une certaine direction sereinement. Je ne crois pas aux gens qui disent qu'il faut que ça aille plus vite. Il faut le temps pour rendre la justice. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On a une justice de clodo en France. Je connais à l'Institut de criminologie pendant 25 ans, les trois quarts de mes étudiants, ils allaient faire l'école de la magistrature après. Je connais plein de magistrats. J'en ai vu un récemment. Il est dans une zone qui est assez rock'n'roll quand même. Il a 300 dossiers sur son bureau. Il en faudrait 30 pour qu'il puisse travailler sereinement, évaluer les cas, voir si l'individu peut être... On n'est pas des bruts. On est dans un état de droit. Mais comment voulez-vous voir si l'individu peut se racheter ou pas alors qu'il faut quand même avoir le temps de méditer là-dessus quand vous avez 300 dossiers au lieu de 30 ? Récemment, un autre magistrat m'a envoyé un document. Les magistrats disposent d'une nomenclature de toutes les infractions en France. Elle est renouvelée, cette nomenclature, et envoyée sous forme d'un livre aux magistrats tous les 3-4 ans. La version précédente, elle faisait 1700 pages. Là, il vient de recevoir la nouvelle version, elle fait 2200 pages. C'est-à-dire, il m'a pris une photo avec le volume et l'autre à côté. Le truc a pratiquement doublé parce qu'en plus, le volume est un peu plus grand. Il n'a pas une secrétaire de plus, il n'a pas une photocopieuse de plus, il n'a pas... Enfin, ils n'ont rien. La France a moins de procureurs par 100 000 habitants que l'Albanie. Voilà. C'est simple. On a une justice qui n'est pas dimensionnée. Il y a plus de procureurs et de magistrats dans une métropole allemande que, disons, Francfort, que dans toute l'immense région parisienne. Vous trouvez ça normal ? Pendant 20 ans, le nombre de magistrats n'a pas augmenté. À l'heure actuelle, il y en a 6-7 000 comme il y a 20 ans. Et en plus, certains sont retirés pour faire autre chose, être à l'ONU, faire des missions, etc. Et voilà. Et en plus, ils vivent au Moyen-Âge. Pendant 25 ans, j'ai participé à des réunions internationales. À chaque fois, il fallait que je traduise pour les magistrats français, mais il n'y en avait pas un qui parlait anglais. qu'est-ce que c'est que ces écoles-là qui les forment ? Écoles de... Jamais, je vous jure. À la fin, la toute nouvelle génération, récemment, il y en a quand même 2-3 qui sont capables de s'expliquer dans la langue internationale. C'est ça, la situation de la France. Voilà. M. Lévi-Lambert. Je voudrais vous donner une remarque et vous poser une question. La remarque, c'est que quand vous avez dit que la folie, c'est répéter plusieurs fois la même chose en espérant que ça donne des résultats différents, ce n'est pas un psychiatre, c'est Albert Einstein qui l'a dit. Et ma question, c'est la suivante. Vous avez beaucoup parlé des dealers, mais vous n'avez pas parlé des consommateurs de drogue. Qui sont-ils ? D'où vient leur argent ? Est-ce que c'est vrai qu'on va pouvoir maintenant payer avec une carte bancaire ? La drogue ? Non, non, l'amende. Ah ben, la drogue aussi. Vous savez, il y a des petits boîtiers maintenant qui permettent de payer je ne sais pas, le taxi, etc. Il y a beaucoup de dealers qui en ont déjà. Il y a SDF aussi. Voilà. Des terminaux de drogue. Alors, c'est vrai que ça fait partie des déclarations à Marseille toutes récentes du président Macron qui dit que les amendes forfaitaires vont pouvoir être payées en direct, soit en liquide, soit par carte bancaire. Et ce qui a été intéressant dans le discours, c'était ce qui était mis en avant de la part du président, c'était la dimension de recouvrement possible que permettaient ces outils-là. Pas tant la volonté de lutter contre quoi que ce soit, mais que l'État se fasse un petit peu d'argent sur ces trafics. Vous savez ce qui va se passer ? S'il y en a trop qui payent en liquide, les amendes, les flics se feront braquer. Les bandits, ce n'est pas des poètes. Ils voient de l'argent. Qui sont les drogués ? D'où vient leur argent ? Mais ce n'est pas une population univoque. Vous comprenez, il y a tout le monde. D'abord, il y a plusieurs sortes de stupéfiants. Il y a plusieurs circonstances dans lesquelles on peut les prendre, dans les boîtes de nuit, dans la vie personnelle, dans la rue, etc. Et donc, en gros, on peut dire qu'en France, il y a une population de gens qui fument du cannabis d'à peu près 2 millions d'individus réguliers et 600 000 pour la cocaïne. C'est ça. Alors là-dedans, il y a tout le monde et son petit frère. Ce n'est pas... Il y a des gens qui ont pris l'habitude de se droguer. Il y en a qui... Les plus jeunes font ça pour faire les malins. Vous savez, je vais tirer sur un joint comme ça, je suis un homme. On faisait pareil pour les cigarettes dans le temps. Vous savez, on allait se cacher derrière l'école pour fumer, tirer sur une clope. Mais maintenant, c'est plutôt la drogue. Et puis dans les quartiers en question, ce sont des gens qui ont un mode de vie où ils consomment une énergie terrible et qui pensent qu'ils vont se donner plus d'énergie en prenant de la cocaïne ou en prenant des stupéfiants chimiques. Voilà, c'est une population assez vaste et diversifiée. On peut dire qu'il y a des ingénieurs qui en prennent pour tenir le choc au boulot. Il y a... Les marins pêcheurs ou des boulangers qui prennent une cocaïne pour tenir les cadences. Voilà, c'est un peu tout le monde. Vous savez, il n'y a pas... Ce n'est pas que des malfaiteurs. Alors, ce qui est grave, c'est que certaines de ces drogues, pas toutes, provoquent une addiction physique, c'est-à-dire quand on cesse d'en prendre, on éprouve une souffrance qui peut aller des fois jusqu'à l'insupportable. Et naturellement, ces drogues désocialisant les individus, un mec qui travaille dans la pub, il a les 80 euros pour se payer un gramme de cocaïne. Il n'est pas obligé d'attaquer une vieille dame pour ça. Mais ceux qui sont totalement désocialisés, alors naturellement, ils sont obligés de se procurer de l'argent par des petits braquages de proximité, par des vols de sacs à main, par des vols de téléphones portables, par des petits larcins comme ça. Mais quand il y en a beaucoup, voilà quoi. Alors encore, s'agissant de la drogue, récemment, il y a eu une généralisation, personne n'a vu venir le coup dans l'appareil d'État et pas grand-chose a été faite, d'une forme de cocaïne qui se fume, c'est-à-dire que c'est de la cocaïne base qu'on transforme en petits cailloux par précipitation, on s'appelle du crack, et donc après ça, vous la fumez avec une pipe à opium ou sur un morceau de papier d'aluminium avec un briquet en dessous et vous inhalez. Alors là, ça rentre directement parfumé ou alors par la diffusion perlinguale, ça atteint directement le cerveau. Et donc, assez rapidement, les individus en question se transforment en zombies, on les voit dans le nord-est de Paris et la drogue en question n'a aucun antidote. Quand vous prenez de l'héroïne, si vous faites une surdose mortelle d'héroïne, si on voit quelqu'un en train de mourir dans la rue parce qu'il a fait une surdose mortelle d'héroïne, il y a des produits qui permettent de le réanimer et après ça, peut-être de le désintoxiquer. Pour le crack, ça n'est pas le cas. Il n'y a aucun traitement connu. Une fois que quelqu'un entre dans ce circuit-là, on ne sait plus quoi en faire. Je ne comprends pas. Il y a des articles de loi en France qui punissent très sévèrement l'empoisonnement, les individus en question. Quand ils commencent à prendre du crack, ils sont condamnés au fait de rester des espèces de zombies ou alors de mourir de ça, pourquoi les gens qui sont pris avant de ça ne sont pas condamnés pour empoisonnement ? C'est très sévèrement puni, l'empoisonnement. Je peux vous dire une chose, c'est que ceux qui seraient condamnés pour empoisonnement, c'est-à-dire une peine, pour un crime, c'est-à-dire la cour d'assises et après ça, 15 ans en prison, le nombre de dealers de crack dans la région parisienne diminuerait significativement pour ne pas dire qu'ils disparaîtraient. Aucune des possibilités du droit n'est exploité pour lutter contre ça. Quand on les prend, on leur donne une amende, on dit ce n'est pas bien et puis le mec est de retour au travail deux heures après. On ne se sert pas des lois, du code pénal existant. Je prétends que si jamais un gouvernement arrive et s'il décide de prendre la situation en main, il n'a pas besoin d'un policier de plus, il n'a pas besoin d'un gendarme de plus, il n'a pas besoin d'une loi en plus. Ce qui existe dans le code aujourd'hui et le personnel bien utilisé au lieu de le faire boxer avec une main dans le dos et des fois les deux, suffit largement à faire restaurer la situation à 80 ou 80%. Parce que naturellement, une reprise en main, c'est la loi des rendements décroissants. Plus on en fait et plus c'est dur, on arrive au bout. Mais pour l'essentiel, ce n'est pas d'ici difficile que ça. Monsieur ? Une question sur un sujet que vous avez peut-être effleuré. Le lien entre l'immigration légale et illégale et la criminalité. Est-ce qu'on peut faire un lien chiffré ? Sachant que c'est un sujet qui est assez politisé. J'ai déjà répondu 100 fois à ça, mais la base de la pédagogie, c'est la répétition. Donc voilà, tout phénomène migratoire provoque, tout phénomène migratoire d'où qu'il vienne. Quand des gens arrivent en grande quantité d'une culture ou d'une civilisation différente, voire de la même, et quand ils s'installent dans un autre pays, il y a normalement une ou deux générations un peu chaotiques. Les Irlandais sont blancs, ceux qui émigraient étaient catholiques. Quand ils sont arrivés à New York, ils ont foutu un bazar tel qu'encore aujourd'hui, un siècle après, ce qu'on appelle dans le langage familier parisien le panier à salade. Vous savez, alors à l'origine, les voitures, les cars de police, ils avaient des grillages autour pour transporter les gens, donc familièrement, les Parisiens appelaient ça le panier à salade parce que ça ressemblait au truc où on se coule à salade. Et à New York, encore aujourd'hui, ça s'appelle paddy wagon, le fourgon des Irlandais, tellement ils ont semé un bazar. Alors, ça a duré une ou deux générations. À la fin, les éléments criminels de cette communauté-là ont été remplacés par les Italo-américains et aujourd'hui, quand vous allez à l'immeuble de la police de New York, One Police Plaza, vous regardez les noms sur les portes, il y a la moitié des flics new-yorkais qui sont d'origine irlandaise, ceux des générations suivantes. C'est comme ça que ça doit se passer. Même chose, il y avait l'Empire tsariste repoussait les Juifs sur la périphérie. C'est en gros à l'heure actuelle là où il y a la guerre, l'Ukraine, etc. Et donc, beaucoup d'eux, entre le XIXe siècle et le XXe siècle, comme ils étaient persécutés par la Russie tsariste, ont émigré vers les États-Unis. Dans la première et la deuxième génération, il y a eu des bandits, pas mal. C'est-à-dire que, dans la mafia de New York, il y avait, dans les associés des Italo-américains, il y avait des gens comme Meyerlandsky et comme Bugsy Siegel qui venaient de cette immigration-là. Dès la deuxième génération, leurs enfants sont devenus médecins ou avocats et puis c'était fini. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. Quelle que soit l'origine des gens, au début, bon, il faut s'installer, il y a un bazar et naturellement, plus la culture est lointaine par rapport au pays d'origine et le pays d'accueil et plus c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a accepté des gens d'origine de Maghreb ou de Turquie dans l'Est de la France, il aurait fallu dépenser, investir dans le fait de les familiariser avec nos us et coutumes, pas faire ceci, pas faire que ça, etc. Ce à quoi, à l'époque, 9 sur 10 d'entre eux étaient prêts. Mais bon, ça n'a pas été fait. Alors maintenant, on en paye les résultats. Donc, il y a, comment dire, pour répondre plus précisément à votre question, il n'y a pas une seule forme de criminalité en France. Il y en a plusieurs pour aller très vite. Il y a ce qu'on appelle la délinquance de voie publique, tout ce qui pose des problèmes aux gens au jour le jour. Puis deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. Là, c'est des gens qui, dans une banque ou dans une compagnie d'assurance, vont détourner du fric ou un notaire véreux, etc. Ça affecte les gens indirectement, mais ça ne les blesse pas dans leur vie quotidienne. Et troisièmement, maintenant, encore d'autres sortes de gens, mais là, essentiellement, des Français ou des Européens, toutes les atteintes à l'environnement, le fait d'empoisonner les rivières, d'utiliser des produits de mauvaise qualité, etc. Donc, dans la délinquance dite de voie publique, le nombre de gens qui sont mis en examen, qui sont mis en cause, qui sont visiblement à l'origine des émeutes, etc., il y en a une très grosse majorité qui sont issues de l'immigration, qui aient une carte d'identité française parce qu'ils en sont là ou qui soient issus de l'immigration et qui restent avec un statut d'étranger. Les deux autres catégories, non. Mais là, oui, c'est visible. récemment, il y a une dizaine d'années, un coup de sonde avait été donné, c'est-à-dire que sur une grosse préfecture, on avait pris la liste de tous les individus qui avaient eu plus de X rapports avec la police et la justice, c'est-à-dire interpellations, déferments, etc. Sur un fichier d'à peu près 3 000 blancs, 3 000 noms, si vous voulez, 3 000 individus, il y avait 59 Gaulois. Voilà. Et tout. Donc, à l'heure actuelle, l'épouvante du gouvernement, c'est, alors qu'il remettrait de l'ordre dans les quartiers en question, que la disparité entre ceux qui sont dans la rue et ceux qui sont arrêtés fassent penser pour parler très méchamment et très vulgairement à une ratonnade. C'est ça, la difficulté. Mais, effectivement, dans la délinquance de voie publique et au jour le jour et notamment dans la périphérie des métropoles, on a une surreprésentation immense des gens soit immigrés eux-mêmes, soit issus de l'immigration. Ce n'est pas incompréhensible. Statistiquement, on compare deux choses. On compare une population d'origine, de souche avec une population immigrée. comme l'immigration est à neuf fois sur dix une immigration de travail, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent chercher du boulot. Naturellement, dans une population qui migre pour des questions de travail, les hommes jeunes sont surreprésentés. C'est évident que pour aller trouver un travail dans un pays étranger, on ne va pas prendre une mamie de 90 ans ou un vieillard en fauteuil roulant. C'est des jeunes hommes. C'est eux qui ont, pour parler comme Karl Marx, la force de travail qui leur permet de trouver un job au début de manœuvre et puis après ça d'essayer de monter dans l'échelle sociale. Alors ça, c'est la population immigrée. Il y a une surreprésentation des jeunes hommes. Qui commet la délinquance de voie publique ? C'est un truc de jeunes hommes. Là non plus, on n'a jamais vu une vieille dame tirer le sac à main d'une autre vieille dame ou alors casser un appartement pour rentrer. Ça demande des qualités physiques que seuls des gens jeunes et essentiellement des hommes peuvent accomplir. Donc vous avez cette surreprésentation-là. Donc si vous prenez une statistique à l'échelle de la population française, dans la population française, vous avez tout depuis le dernier bébé qui va naître jusqu'au prochain vieux qui va mourir. Tandis que là, c'est concentré, la population immigrée, plus concentrée sur les jeunes hommes. Donc vous avez cette surreprésentation-là. Mais ça explique, mais ça n'excuse rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est surreprésenté qu'on a le droit d'aller agresser des gens, casser, piller, jeter des cailloux sur la police, etc. Donc il y a une explication sur la surreprésentation de certaines catégories. C'est pareil dans d'autres domaines. Moi, je parle du domaine criminologique, mais ça peut être pareil. C'est pareil dans d'autres domaines. Et donc voilà la seule réponse que je puisse donner. En plus de ça, le fait qu'en France, il n'y ait pas de statistiques ethniques, on arrive à contourner la difficulté, mais voilà, on essaye un peu de balayer la poussière sous le tapis. Madame ? Bonjour, monsieur le professeur. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Jeanne Sachot. Je suis aux relations membres de Contribuables associés et donc je correspond quotidiennement avec tous les membres dans toute la France. Et il y a une suggestion qui m'est faite très, très, très régulièrement au regard des finances publiques que je trouve vraiment pas idiote qui est celle de faire payer aux prisonniers leur pension, enfin, leur emprisonnement, les frais de leur emprisonnement. On trouve que ça ne manque pas de pertinence quand on pense à ce que dépensent nos anciens à l'EHPAD pour avoir des eaux en poudre, de la courgette à l'eau et parfois des sévices. Donc, qu'en pensez-vous ? Il y a deux sortes de gens qui vont en prison. D'abord, il y a un fait qui est que ça a un rôle social utile, la prison, parce qu'une majorité de ceux qui y vont une fois, on ne les revoit plus jamais. de là, deux explications possibles. Sur 100 personnes qui vont en prison la première fois, il y en a, par exemple, leur nom n'apparaîtra plus jamais sur le registre d'aucune prison. Deux explications possibles. Les deux sont vraies mais à des échelles différentes. La première et la grande majorité de ceux qu'on n'y reverra plus sont parce que ça ne leur a pas semblé une aventure sympathique et qu'à l'avenir, ils se tiennent à carreaux. Et puis, il y a une minorité là-dedans mais elle est très faible. Il y a eu des études de fait qui ne retournent plus en prison parce qu'en prison, au contact avec d'autres malfaiteurs, ils ont appris des techniques qui leur permettaient à l'avenir d'éviter l'arrestation. C'est-à-dire qu'ils se sont aguerris en prison. Ça, c'est dans l'épaisseur du trait. Il y a très peu de gens qui sont dans cette situation-là. Pour comparer avec quelque chose d'analogue, vous avez dans les usines, vous avez des ouvriers, il y en a combien qui suivent des cours du soir pour devenir ingénieurs ? Peu. Donc là, pareil. C'est ceux qui... La prison et l'école du crime, on ne peut pas dire que ça n'existe pas mais ça touche une minorité d'individus. Les autres, ils savent faire un truc, ils disent bon, je me suis fait prendre cette fois-ci mais je recommencerai. la prochaine, je ne me ferai pas prendre. Donc voilà la situation. Et puis, il y a une minorité assez importante, 40, 45 %. C'est à peu près toujours pareil dans tous les pays états de droit mais ça varie un peu. Mais c'est généralement une forte minorité. La forte minorité en question, elle entre dans un circuit où ils sont arrêtés une deuxième fois, déférés, troisième fois arrêtés, déférés, puis après ça en prison et ça devient ce que la criminologie du XIXe siècle appelait les criminels d'habitude. C'est des gens dont c'est le boulot. Ils sont criminels comme un autre et plombier zingueur ou quoi que ce soit. Alors, ceux-là, bien entendu, dès le début de leur carrière criminelle, ils ont associé, ils ont assuré leur insolvabilité. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour que tout ce qu'ils possèdent soit au nom d'hommes de paille ou de tierces personnes de manière ou envoyés à l'étranger souvent. Donc, ils disent qu'ils ne peuvent pas payer. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les laissez mourir de faim ? Voilà. Ben oui, mais non. Mais sur le principe, vous êtes d'accord ? Comment ? Mais non, je ne suis pas d'accord sur des principes qui sont inapplicables. Voilà. C'est inapplicable. Je connais aussi beaucoup d'étudiants qui sont devenus des cadres importants de la pénitentiaire. En prison, les gens, soit le type, c'est... Bon, le type, ce qui est très mal, naturellement, je décourage vivement toute tentative dans le sens. Il a estourbi sa femme, elle a été blessée, il est condamné, il fait de la prison. Voilà, il a les moyens de s'entretenir ou il est en prison, il a perdu son job. Fatalement, il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que c'est sans doute possible avec une catégorie de prisonniers très minoritaires, c'est ceux qui finissent en prison dans la catégorie des criminels en col blanc. Eux, ils ont du fric. Alors bon, mais il y a un principe de l'État de droit qui dit tout le monde est égal devant la loi. On ne peut pas dire alors toi, tu payes parce que tu peux, et toi, tu ne payes pas. Donc, ça me paraît tellement compliqué comme système et il ne faut jamais émettre des lois compliquées parce qu'à ce moment-là, les gens ne les appliquent pas. Du coup, je n'ai rien compris. Bon, je m'en fous, on fera comme si ça n'existait pas. Et la philosophie du droit qui est la partie supérieure du droit, c'est que si on édicte en direction d'une population des lois trop compliquées, trop confuses, trop abscons, les gens ne les respectent pas, mais ils ne s'arrêtent pas là, ils finissent par plus en respecter aucune en disant, bon, voilà. Mais il y avait une loi qui s'appelait qu'un soeur payeur ou quelque chose comme ça ? Non, mais c'est inapplicable. C'est inapplicable. Comment voulez-vous faire payer le gamin de 16 ans qui est dans une cité qui se fait attraper à acheter des trucs sur les flics ? Alors, il a quatre frères et sœurs, il a une maman qui est enceinte, ils vivent à 7 dans un de trois pièces, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez récupérer de l'argent ? Toutes les ressources d'une partie de ces familles-là, elle est illicite et clandestine. Comment vous allez récupérer cet argent-là ? Vous allez les torturer pour ça ? Non, c'est pas possible. Tout ça est merveilleux, mais c'est inapplicable. Dans le monde tel que nous vivons, d'abord, je persiste à dire que tel qu'il est aujourd'hui, sans inventer des trucs compliqués, le code pénal tel qu'il est aujourd'hui permet de résoudre l'immense majorité des cas. En gros, dans le code pénal, à part le fait de respirer, et encore, c'est pas sûr, tout est problématique. Voilà. Donc, si jamais on applique totalement le code pénal, la vie de la population devient invivable. Invivable. Mais, à l'heure actuelle, quelqu'un qui braque, braque plus une banque parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques liquides, je veux dire, vous allez braquer quoi dans une banque ? Des électrons, des trucs numériques, donc pas possible. Mais celui qui fait un braquage, normalement, c'est la cour d'assises et c'est 20 ans de prison. Et puis, 350 000 euros d'amende ou un truc comme ça. Combien ça coûte un procès d'assises ? Un procès d'assises, en moyenne, parce qu'il faut des expertises, des types qui vont dire je demande l'ADN pour savoir mon client, il était à Péta-Ouschnock à ce moment-là, c'est pas lui, regardez l'ADN, etc. Ok, recherche d'ADN. Le prix moyen d'un procès d'assises, c'est 600 000 euros. Voilà. Combien il y a de braquages par an en France ? Avoué par le gouvernement qui triche. 8 000. Vous faites le total ? Voilà. Et puis, des fois, c'est fait cyniquement. Les magistrats délivrent des obligations de quitter le territoire français au QTF. Le bandit étranger, monsieur, vous avez une obligation de quitter le territoire français. En gros, pas dans les années Covid, mais 2019, on en a émis 100 000 par an. Combien ça coûte 100 000 billets d'avion ? Ils se foutent du monde, quoi. 100 000 billets d'avion. Oui, il faut les renvoyer chez eux, puis ce n'est pas eux qui vont payer, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils diront je n'ai pas d'argent, exprès pour rester là, bien entendu. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui, en théorie, sont merveilleuses, etc., mais dans les faits, ce n'est pas possible. Donc, casseur-payeur, ok, voilà, vous allez avoir la famille, machin, là, ils viennent de deux, je ne sais pas trop où, ils ont à peine ce qu'ils ont sur le corps. C'est la même chose pour les huissiers. Qu'est-ce qu'ils ont à saisir quand ils vont chez eux ? Pratiquement rien. Voilà. Et les caïds du coin, ceux qui roulent en Ferrari dans les quartiers avec les cités, elles sont louées en Pologne et c'est d'ailleurs, ce n'est pas à moi, c'est un copain qui me l'a prêté. Voilà. Donc, il faut aussi avoir un minimum de contrôle, de possibilité, de rendre, il faut pouvoir rendre possible ce qui est bien. Voilà. C'est-à-dire, ce qui semble être une bonne idée, il faut après ça le rendre effectif. Moi, je parle un peu au nom des gens qui viennent, des fois, à qui voulez-vous, les magistrats, les policiers, ils viennent pleurer dans mon gilet parce que s'ils parlent de ça à leur femme, elles s'enfuient en hurlant et puis elles divorcent dans le quart d'heure. Ils sont des fois confrontés à des cas très, très difficiles et à qui ils peuvent en parler. Voilà. Ceux qui sont à la brigade qui s'occupent des affaires de mœurs et qui s'aperçoivent qu'il y a une personnalité. Donc, oui, je joue ma carrière. si on avait un comme ça. Alors bon, des fois, ils viennent m'en parler. Mais c'est là où on se rend compte des difficultés réelles. Alors, commençons par faire ce qui est dans le code ce que normalement, s'ils étaient pris en main comme il le faut, les magistrats, enfin, les magistrats ne sont pas, enfin, c'est quand même invraisemblable. Ils ne sont pas propriétaires de leur emploi, quoi. Voilà. Il ne s'est pas, non, non, je n'ai pas envie. Pourquoi ? C'est comme ça. Je ne vais pas vous justifier. En sachant que, dans la magistrature, des vrais d'extrême-gauche, etc., il y en a peut-être 10%. Les autres, ils suivent le courant, ils voient ce qui leur fait peur. C'est comme les habitants des cités. Voilà, ils sont... On va passer à la dernière question. Désolé, il y en avait encore beaucoup, mais nous avons largement dépassé le temps imparti. Alors, vous pourrez chacun y changer à l'issue de cet entretien avec Xavier Roeffer. Ah oui, mais Xavier Roeffer, il n'a pas l'avis aussi. Il a des rendez-vous après, donc je veux bien un peu, mais je peux rester jusqu'à demain. un petit peu. Monsieur, on écoute. Je voudrais citer une formule que vous connaissez sûrement et qu'on prête à Winston Churchill et qui est de dire on peut tromper quelques-uns tout le temps, on peut tromper tout le monde un certain temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Alors, c'est la place du mensonge dans la gestion d'un État et d'une civilisation. Comment pouvez-vous appliquer cette formule à la France d'aujourd'hui ? Ah, c'est simple. Tout ça porte un nom très chic qui s'appelle la communication et les éléments de langage. Alors, on nous dit des choses et les choses parfois relèvent du mensonge par omission et parfois du mensonge pur et simple. Je vais prendre un cas précis. Le ministère de l'Intérieur ça a commencé sous Cazeneuve qui avait l'air comme ça d'un petit bonhomme un peu mais c'était en réalité un vicelard quoi. Alors, il a commencé à tricher et donc depuis, par exemple, le ministère de l'Intérieur qui connaît par cœur le nombre de cambriolages connus sur le sol français et qui sait la proportion de ceux qui sont déclarés et qui ne le sont pas. type qui a été cambriolier trois fois je vais me faire sucrer mon assurance avec le forfait de départ ça va me coûter plus cher qu'est-ce que ok, je ne préfère pas aller perdre mon temps au commissariat pour me faire rironner des policiers qui disent ah bah faites une main courante et puis après ça le bouquin part à la poubelle et youpi. parce que tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte c'est pas enregistré dans les statistiques. Alors, on nous dit qu'il y a par exemple quand le gouvernement dit qu'il y a eu 250 000 cambriolages l'an dernier il faut lire jusqu'au 15ème alinéa du paragraphe et écrire en toute petite lettre pour s'apercevoir que ce sur quoi le ministère de l'Intérieur communique ce sont les cambriolages de résidence principale votre appartement il y a bien d'autres catégories de cambriolages possibles la nomenclature de toutes les infractions relevées par le ministère de l'Intérieur qui s'appelle l'état 4001 en recense 5 catégories différentes qui sont tout ce qui relève des dépôts hangars boutiques appartements etc résidence secondaire et tout là parfois il triche beaucoup et parfois il met aussi les résidences secondaires mais jamais tout le reste et naturellement quand on additionne ces cambriolages notamment à la campagne le pillage des campagnes etc mais aussi les boutiques mais aussi les commerces mais les mairies et tout ce qui est cambriolé d'autres ça fait à peu près 40% du total qu'on sait et donc à partir du moment où on rajoute à ça parce qu'on le sait par les assurances et en comparant les assurances avec les dépôts de plainte on sait qu'à peu près 37% des cambriolages n'arrivent jamais à la connaissance des instances de répression ne sont pas déclarées à la police ou à la justice etc ça fait qu'au lieu de 250 000 cambriolages il y en a 450 000 le fait de dire il y a 250 000 cambriolages alors qu'il y en a 450 000 est un mensonge éhonté et naturellement le mensonge va dans le sens de ce que souhaite le gouvernement parce que quand il y a eu du confinement et qu'il y a eu une société qui a pris l'habitude de moins sortir qu'avant et qui a pris l'habitude de travailler à domicile le télétravail etc naturellement le nombre de cambriolages de résidences principales baisse alors que le cambriolage des autres lieux où par définition il n'y a personne le soir et les week-ends augmente ça va de soi plus alors parmi les catastrophes qu'on subit il y a les écolos aussi les écolos français il y a des pays où il y a des écologistes qui sincèrement pensent que la nature mérite d'être protégée en France c'est tous les gauchistes qui n'ont pas voulu finir comme Arlette Laguillet à 1% des voix jusqu'à la fin de leur jour ils se sont rebaptisés écolo con bendite en tête et puis depuis ils font les malins là-dessus mais en réalité c'est des gauchistes quand même et donc dès qu'il y a eu une crise avec l'Ukraine la Russie le pétrole et tout ils ont dit on va faire des couvre-feux la nuit donc ils éteignent les lumières en ville le soir résultat le nombre de cambriolages de lieux alors on peut interroger tout le panel des gens qui sont dans la pièce le soir vous êtes chez vous quoi vous dînez après ça vous regardez la télé puis vous dormez donc il y a du monde chez vous difficile à cambrioler tandis que par notre définition tous les autres lieux où il n'y a personne le soir et en plus s'il fait nuit il n'y a pas de lumière donc les caméras de sécurité qu'est-ce qu'elles voient dans le noir que dalle donc vous avez une augmentation forte des cambriolages d'autres lieux ça va finir un des préceptes de base de la criminologie c'est les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête c'est aussi simple que ça là aussi c'est enfantin à comprendre et bien non la plupart du temps on les laisse faire et puis quand il y a un scandale alors il y a des meurtres etc donc on vient on dit mais c'est horrible le commentateur de la télé dit que c'est un phénomène de société et tout reprend exactement pareil le coup d'après sauf que entre temps naturellement ça s'aggrave que ça s'aggrave je viens de vous le prouver le sismographe de l'activité des criminels il y a deux moyens de baliser l'activité des criminels de savoir ce qu'ils font naturellement ils vivent clandestins ils ne vont pas quand ils vendent une tonne de cocaïne ils ne vont pas envoyer un communiqué aux échos ou à l'opinion ça va de soi donc ils sont clandestins alors le seul moyen qu'on a de savoir ce qu'ils font c'est quand ils s'entretuent parce que quand il y a un macchabée par terre bon ben ok on voit dans un état de droit comme la France on ne peut pas tuer des gens sans que ça se sache et puis deuxièmement les vols à main armée c'est à dire les vols à main armée c'est un sismographe parce que ça correspond à plusieurs besoins je ne vais pas me lancer dans le cours de criminologie mais ça correspond à plusieurs besoins dans le monde criminel ça ne se termine jamais bien ça s'est mal terminé pour l'empire byzantin ça s'est mal terminé pour l'Union soviétique l'Union Européenne un beau jour il y aura des problèmes les gens ne supporteront plus de se voir raconter des cracks qui naturellement alors en plus de ça les gouvernements ils sont tout puissants en matière médiatique surtout le nôtre il y a trois émetteurs de nouvelles en France il y a l'appareil d'état avec la télé d'état France Inter France Info la télé puis il y a M. Niel et il y a M. Drahi qui sont chaque année arrosés de millions d'euros de subventions pour faire en sorte que le journaux fasse plutôt dans un sens que dans l'autre et donc en conséquence de quoi qu'est-ce qui se passe tout gouvernement qui entre dans cette voie-là de la propagande il suggère de présenter la vérité d'une certaine façon et à la fin il se perçoit que c'est vrai parce qu'il l'a lu dans le journal donc il y a un phénomène historiquement mais dans toutes les sociétés toutes les civilisations un phénomène d'auto-intoxication qui se produit on pense ce qu'on veut des Etats-Unis c'est un pays où il y a une presse libre de temps en temps il gueule en disant non mais regardez le fils du président Biden là vous êtes sûr que c'est un honnête homme et tout regardez et puis pourquoi il se drogue et tout en France on sait rien comment ? vous savez je connais quand même un certain nombre de choses lui il fait ce qu'il peut mais il contrôle peu de choses voilà et il essaye simplement de faire une chose par exemple depuis le début de l'année 2022 nous dans notre base de données on a collectionné 50 sondages sur les affaires de sécurité pensez-vous que la justice fait son boulot pensez-vous que le ministère de l'intérieur est juste que vous êtes content de la politique sur les cambriolages machin etc 7 sur 10 des sondés à travers les 50 sondages disent ce que j'ai dit aujourd'hui voilà il n'est pas normal que dans un pays où la vox populi qui est le principe de la démocratie les gens votent et puis après ça on fait comme en gros ils ont voté normalement mais par exemple chaque jour je me régale d'écouter France Info parce qu'il y a des trucs de vérification des informations toute la droite a toujours tort et les autres ils ont toujours raison voilà alors des fois ça porte sur des sujets techniques bien entendu mais là ah ben non c'est pas vrai oui mais on peut l'interpréter autrement etc donc il n'est pas normal que la vox populi à 70% n'est aucun espèce d'espace dans lequel faire valoir ses idées comme monsieur Bolloré essaye de le faire il essaye simplement de remonter mais c'est pas simple vous avez vu ce qui se passe avec le journal du dimanche là ils sont en train de s'évanouir parce qu'il y a le jeune qui va peut-être devenir rédacteur en chef et tout et donc lui ben voilà il essaye de rétablir une situation qui est totalement injuste d'autant plus que s'agissant de la télé et des radios d'état c'est vos contributions qui payent ça voilà contribuables associés associés à la télé et à la radio gauchiste voilà récemment sur France Info il y a deux sociologues de suite qui sont venus dire que c'était pas plus violent qu'avant en France et que c'était pas des immigrés alors un point avant qu'on en finisse sur c'était pas plus violent qu'avant qu'est-ce qui fait qu'on sait si un pays est violent c'est on compte les morts dans des situations pas le type qui mordent de vieillesse mais les morts dans des agressions dans des attaques dans des etc et regardez dit le sociologue gauchiste de France Info en 1960 il y avait 2,5 homicides pour 100 000 habitants et maintenant il n'y en a plus que 1,2 vous voyez tout va bien non seulement c'est pas pire mais même ça s'améliore mensonge mensonge voilà pourquoi entre les années 70 et 80 il a été mis en place la médecine d'urgence la médecine de catastrophe ce qui fait qu'en 1968 encore 50, 60, 70 quand vous étiez trouvé chez vous ou dans la rue par terre poignardé percé de balle etc entre le moment où vous étiez ramassé par terre et le moment où vous étiez dans votre lit à l'hôpital pour être opéré vous aviez 7 chances sur 10 de mourir de vos blessures aujourd'hui avec le SAMU et le SMUR il n'y a plus que 3 chances 3 chances 3 risques sur 10 d'être tués donc ce qu'il faut envisager pour avoir une statistique sérieuse c'est d'une part les morts et ensuite les tentatives d'homicide alors les tentatives d'homicide entre 1970 et 2020 s'est aggravé de plus de 40% en sachant que naturellement c'est un calcul assez complexe parce que la population a augmenté aussi mais une fois qu'on toute chose égale par ailleurs voilà c'est pas plus dangereux et ainsi de suite donc le fait que des radios ou des télévisions puissent sortir des mensonges de cette ampleur-là sans jamais faire venir personne qui puisse les corriger en disant oui non regardez vous avez le SMUR etc ce que ça fait et tout et bien ça c'est pas normal c'est pas normal que nos impôts servent à ça pour contribuables associés voilà merci beaucoup vous avez offert applaudissements 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 applaudissements